Arpenter la nuit de Leila Mottelet Traduit de l'anglais par Pauline Loquin Lue par Amelia Eow Maman accusait la prison de la mort de papa. Ou plutôt, elle accusait ceux qui avaient fait en sorte qu'ils finissent là-bas, c'est-à-dire qu'elle accusait la rue. Papa, c'était ni un escroc ni un dealer, et d'ailleurs je l'ai vu défoncer qu'une seule fois, un jour où il fumait un bang près de la piscine à crottes avec oncle Thaï. Mais peu importe, parce que tout ce que voyait maman, c'était l'image du jour où papa s'est fait arrêter. Des bouches distordues de ses amis quand les flics se sont pointés et qu'ils les ont plaqués contre les murs. Peu importe ce qu'ils avaient fait ou pas, parce que maman avait besoin d'accuser quelqu'un ou quelque chose et qu'elle avait le cuir bien trop fragile pour en vouloir au monde lui-même, pour supporter le cliquetis des menottes, la facilité avec laquelle les flics les ont glissés au poignet de papa. C'est à San Quentin qu'il est tombé malade, qu'il a commencé à pisser du sang. Et il a supplié pendant des semaines qu'on le laisse voir un médecin parce que la sensation de brûlure empirait de jour en jour. Ils ont fini par accepter, et le docteur lui a dit que c'était simplement à cause de la nourriture, que parfois elle faisait cet effet-là. Il lui a donné quelques calmants et des cachets, des alphas bloquants, pour l'aider à pisser plus facilement. Ça lui a évité le pire. Mais je crois que même après son retour à la maison, papa continuait à trouver du sang dans la cuvette des WC et il n'a jamais rien dit. Trois ans après sa remise en liberté, son dos s'est mis à lui faire tellement mal qu'il pouvait à peine faire l'aller-retour à pied jusqu'à la supérette 7-11 où il travaillait. Quand ses jambes se sont mises à enfler, on l'a emmené voir un médecin qui a dit que c'était la prostate. Le cancer était tellement avancé qu'il n'y avait en fait aucun espoir que ça s'arrange. Alors papa a dit non quand maman l'a supplié d'essayer la chimio et la radiothérapie. Il a dit qu'il refusait de partir en la laissant s'endetter à cause de ses factures d'hôpital. Une mort rapide qu'on a trouvé particulièrement lente. Et Marcus qui avait disparu, parti avec oncle Thaï quasiment tout le temps que ça a duré. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir eu envie d'assister à ça. Avec maman, on a tout vu. On a passé des nuits entières à éponger le corps brûlant de papa et à lui chanter des chansons. C'était un soulagement quand ça s'est terminé, quatre ans après sa sortie de San Quentin. Et on a enfin pu arrêter de se réveiller en pleine nuit avec la certitude qu'on allait le retrouver tout froid dans son lit. Le jour de son enterrement, j'étais trop fatiguée pour me soucier de porter du noir. Et une partie de moi aurait préféré rester loin de tout ça comme mon frère. La mort, c'est plus facile à vivre quand on ne la voit pas. C'est plus facile à vivre quand on ne la voit pas. C'est plus facile à vivre quand on ne la voit pas. C'est plus facile à vivre quand on ne la voit pas. C'est plus facile à vivre quand on ne la voit pas.